Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 ! On se retrouve juste après notre petite bataille face au Mamluk. Donc on devait essayer de devenir pote avec l'ami ottoman. Hop c'est parti ! Alors juste avant... J'avais dit on va envoyer des insultes au Mamluk mais en fait ça sert à rien. Enfin ça va rien faire du tout. Il nous aime bien parce qu'on est menacé par les Mamluk, c'est quand même cool. Par contre on est loin, notre arme est pourrie, il a trop de relations... Ouais, il y a peut-être moyen quand même. Si il lâche des relations et que ça se passe plutôt bien, qu'on arrive à remonter nos troupes, il y a moyen. On a quand même un potentiel de 26 qui n'est pas dégueulasse, on est retombé à 16 mais voilà. On va retravailler sur nos troupes, on va faire de l'entraînement pour éventuellement claquer du professionnalisme. Mais surtout faire en sorte qu'on n'en chie pas trop. On n'a pas de menace directe, je pense qu'on va se permettre de désamorcer cette forteresse aussi. Ici est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de trouver des alliés intéressants ? Alors là on a 50, on va piquer une carte et on va rappeler notre mec. Ce qu'on voudrait nous, c'est l'Anatolie. Est-ce qu'on peut ? On ne peut pas malheureusement. Après l'Egypte, ça nous fait très découvrir trois provinces, c'est un peu pourrave. Le Sahel, le Sahel c'est pas très loin de nous, ça pourrait permettre des choses mais on dirait qu'il n'a pas de carte non plus du Sahel. La Perse c'est trop loin je pense. Il n'y a rien d'intéressant. On va se contenter de revendications des familles. Voilà. Et ensuite tu reviens mec. Merci. On va avoir un peu plus intéressant à faire. Donc on va laisser le contre-espionnage parce que bien évidemment lui il ne va pas lâcher l'affaire. Ça c'est sûr. Alors l'Anatolie nous aime bien mais ils nous ont déjà trahis et on a un mariage royal avec eux. On a toujours des revendications chez lui ? Non. J'ai bien envie d'aller bouffer l'Anatolie parce que quand même elle nous a bien fait chier. Ici est-ce qu'une vassalisation ça serait possible ? Non parce qu'on avait des provinces légitimes. Beaucoup. On a beaucoup. Du coup. Ouais. On en a une. On en a une donc ouais c'est pas ouf. On va se contenter de ce vassal là pour faire grossir. D'ailleurs on va lui dire... On va pas lui dire de prendre des provinces intéressantes parce que ça pourrait peut-être être cool d'être allié avec lui. Il sera ok pour s'allier hein. Le problème si on fait ça c'est qu'on est vraiment bloqué pour grossir. Après on n'est pas trop dans le thème de grossir, on est plutôt dans le thème de se protéger pour l'instant. On va bas du tout assez de relations diplomatiques très très clairement. Adjuran. Adjuran. Il est allié à qui ? Il est ennemi de Marianne, de Pathé et de Killua. Il est allié à Aden et à Warsangli. On pourrait s'allier à Marianne pour taper sur Adjuran ou alors s'allier à Adjuran pour taper sur Marianne. Adjuran me paraît quand même plus intéressant. On va essayer également d'améliorer les relations avec lui. Dès qu'on peut on va essayer de rembaucher quelques troupes mais c'est pas encore tout de suite. Au niveau des bâtiments, je sais qu'il faut qu'on rembourse nos emprunts mais est-ce qu'on aurait des trucs intéressants ? Ouais on a un commandant qui a gagné du mouvement, super on est content avec ça ! Ouais là ça serait intéressant. Donc on construira Gondar, normal c'est la province qu'on a développé comme des bourrins. Faire des forts ce serait très utile aussi mais malheureusement ça coûte un bras ! Même Adjuran est inquiet parce qu'on peut... non on peut pas se montrer amico avec eux parce qu'ils nous aiment pas. Enfin on les aime pas assez. Et je pense qu'il y a moyen qu'on s'allie avec Adjuran. Alors ils sont adversaires de Killua qui est quand même assez balèze dans le coin. Donc je sais pas si c'est très intéressant. Le problème si je m'allie, enfin ce qui me bloque vraiment c'est que si je m'allie avec Marianne je reste bloqué quoi. Alors qu'on a quand même potentiel de bouffer tout ça. Après on sera collé à Adjuran et on pourra aviser mais... Au niveau des conversions... Ah ! On perd de l'innovation. Donc là on peut prendre des techs. On peut prendre cette tech, on va la prendre. En plus ça va faire monter notre innovation. On la prend. On peut prendre une décision. Puissance des missionnaires plus 5. Ou d'adoption des institutions plus 10. Donc pour l'instant c'est pas dans le thème. Et là normalement le mois prochain on va pouvoir prendre ça. Théâtre anatomique. Non, on continue de soutenir l'innovation dans notre pays. On est le pays le plus innovant du monde. On va pas claquer ça. La tech 8 a déjà été prise mais ça devra nous donner un avantage assez intéressant quand même je pense. Ah bah le même look est tech 8. L'Ottoman est toujours tech 7. Au niveau des institutions. Ça y est on peut prendre notre petite tech 8 militaire. Arme combinée. Ce qui va être bien sûr très intéressant. Et donc la doctrine. Exploration d'outre-mer pour l'instant on va attendre de prendre la tech. Au niveau des troupes. Ça se remplit tranquillement. Tranquillement. Euh 2.52 ça nous coûterait de convertir ce truc. Putain la vache. C'est la violence. Est-ce qu'on a des états qui sont pas convertis ? C'est ça en fait la vraie question. Des états qui sont faits et qui ont des trucs qui sont pas coptes. Ici là. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est pour ave. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. OK. Donc il y aurait vraiment ave ici où ça serait intéressant. à Simien. Ouais en plus il y aurait moyen que ça rapporte. à Simien. Il y en aurait pour 166 mois quand même. Si on mettait un... Unité religieuse imposée. Hop. On passe à 62 mois. Ouais. Et après on pourrait prendre la mission là. Coup d'adoption des institutions. On a encore un moment pour... Pour que les institutions viennent repop encore. Voilà. On passe à 38 mois. C'est quand même vachement plus intéressant. C'est parti. Ah ! On a plus de mariage royal avec Allody. En plus ils ont pas d'héritier. Ouais mais du coup c'est pas notre dynastie. Merde. On perd des sous si on fait ça. Bon c'est à cause du fait qu'on remplit nos troupes. On en perd pas non plus dramatiquement. Avec la conversion. Donc pour l'instant on va pas s'en inquiéter. Donc Adjuran c'est fait au max. Non reviens pardon. Reviens reviens. Est-ce qu'il y aurait moyen Adjuran ? Oui une petite alliance avec Adjuran. On va en profiter. On s'allie avec lui. Hop là. Donc ça va être tout juste. On a toujours pas moyen d'avoir d'autres rivaux non. Ok donc on a réussi à prendre une petite alliance avec Adjuran. Ça fait quand même plaisir. Lui il nous aime toujours à 150 ça va. L'Ottoman. L'Ottoman par contre ça va être compliqué. On est loin et en plus il nous considère vraiment trop faible. On va quand même tenter hein. On va continuer d'améliorer nos relations avec lui. Donc il y aurait Allody. Allody pourrait se réallier avec Allody mais... Le problème c'est que voilà quoi. Il nous a trahis une fois. L'idéal serait de pouvoir le vassaliser mais c'est pas demain. En fait il faudra qu'on fasse une guerre et qu'on le vassaliser Anthony. On va peut-être faire ça. On va renvoyer un réseau chez eux. Ici. Vol de terre. Alors. Ok. On prend le parti de qui ? On prend le parti de personne. On prend le parti de personne. Ils font chier. Donc les clercs gueulent. On va chercher leur soutien. Hop. Voilà. Ok. Cette armée là est refaite. Il ne reste plus que celle-ci. Ok. Quasiment refaite également. Parfait. On va pouvoir commencer à re-remplir nos troupes et à gagner un peu de sous. Allié à Mara et Biabas. Qu'est-ce que c'est ce truc Biabas ? Je ne sais pas. Euh. Lui. C'est pareil. J'avais essayé. Mais il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Parce qu'il nous considère quand même plus proches et pas ouf. Après. Il est défenseur. Dans une guerre. Donc on va voir s'il s'en tire. Ok. Le mois prochain on aura refait nos troupes. On devra pouvoir gagner un peu plus de sous. D'ailleurs toi. Honnêtement tu ne me sers à rien. Ah. Agitation de pays moins 2. Ça pourrait être cool ça. Ça donne quoi l'agitation ? Non ça va. C'est pas une priorité. C'est pas du tout une priorité. Ici on a constitution de réseau d'espionnage bof. On a que des plus 2. C'est un petit peu triste. Le modif de limite terrestre ça va augmenter notre... On va prendre lui. Ce qui va augmenter notre récupération de ressources en fait. En augmentant un peu notre limite. C'est lui ou c'est celui qui fait les réserves ? J'ai un doute. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On soit mieux diplomatiquement. Et surtout on soit blindé de troupes. C'est la priorité absolue je pense. Oh la vache il s'est fait raser. Je sais pas ce qui lui est arrivé mais sa province est pris cher. L'Ottoman. L'Ottoman c'est beaucoup trop compliqué. Dès qu'on sera à 100 avec l'Ottoman on ira s'occuper de Karayako Yonlu. Ici il a 0. Il y a lui aussi. Non il s'en fout totalement des Mamluk. Vigilinagara qui est un adversaire du Mamluk mais je pense qu'il est beaucoup trop loin. Même si il essayait de venir nous aider il est beaucoup trop loin de toute façon. Et là l'entraînement va aider je pense. Il faut quoi déjà pour avoir les uniformes là ? Les régiments d'élite ? Il faut au moins 20% de professionnalisme. Ah oui c'est pas tout de suite. C'est clairement pas tout de suite ça. Je suis un peu triste qu'il ait réussi à passer Tech 8 aussi vite par contre lui. Parce que ça aurait quand même été très intéressant d'avoir une avance. Bon même si de toute façon dans 5 ans il l'aurait rattrapé. Mais il n'a pas la renaissance donc il paye ses trucs une blinde. Il a quand même réussi à y aller quoi. Ça fait un peu chier. Je sens que sinon tout le monde est en retard dans le coin. Il n'y a que lui qui a pu prendre la Tech 8. Ah il y a la Den qui a pris la Tech 8. Ici c'est 7, ici c'est 7, ici c'est 7. Il a encore 6 pire que tout. Même l'Ottoman il est niveau Tech 7. Bon il est en train d'écraser des trucs en Europe. Ça ne me pose pas trop de soucis. Je me demande si ça ne serait pas intéressant d'essayer de gagner un peu de puissance à Aden. Parce qu'il est quand même assez riche ce nom. Il y en a quand même un qui se barre là. Qu'on n'arrive pas à retenir. Alexandrie est toujours trop loin malheureusement. Ici c'est trop loin. Ici on pourrait essayer de pousser sur Aden. On repousse des prêts. Là par contre on doit avoir moyen de claquer. De quoi enlever 2 d'inflation. Hop. Voilà. Augmenter un peu les sous. La Doctrine on a dit non. On attend la Tech. Après l'idéal ce sera d'aller se poser à Alexandrie. Mais c'est un chou trop loin quand même. Grenier de la Méditerranée. C'est sûr que ce serait rentable. Pas chier. Pas chier ce serait rentable d'y aller. Mais pour l'instant c'est pas encore trop ça. Bon lui nous aime bien. On n'est pas suffisamment puissant. Mais imposer la religion ça pourrait être compliqué. On a pas beaucoup de prestige. Bon. L'Ottoman c'est fait. Tiens. On a réussi une mission. Qu'est-ce que c'est ? Commerce des esclaves. Deux de mercantilisme. Mais comme... Bon bah ok. C'est un peu triste mais... On va le prendre. On va pas cracher sur un bonus. Ah ! Le Mamluk est en guerre contre des gens. Aden. Aden wa sangli adjuran. Ah merde. Putain. Il a dû... c'est une guerre... c'est quoi ? C'est une guerre de conquête j'imagine. Défenseur face à Mamluk dans la conquête Mamluk de Aden. Ouais bah ouais. Lui euh... Il est déjà revenu à un état correct. Il a viré tous ses mercenaires. Il est de nouveau à 21... Enfin il est à 21 000 réserves. Il a dégagé de la troupe hein mais... Il est largement assez puissant pour taper dessus. Donc on voit qu'il a pas peur d'adjuran hein. Ce qui est un peu triste mais bon. Allody. On va bientôt pouvoir faire une revendication. J'ai oublié de repasser en vitesse 3. Ça va peut-être aller un peu plus vite. Ok on a un revenu correct. Malgré le fait qu'on s'entraîne. C'est toujours intéressant. Ah et on peut prendre notre tech ici. On va la prendre bien sûr. Même si pour l'instant on profite pas des masses des bâtiments. Attends la vache ces bateaux ils écrasent quoi. Euh... Ouais ouais vas-y. Accès militaire je prends. Pareil pour toi même si c'est le même. Tout ce qui peut essayer d'affaiblir les mameloucs on prend hein. Même si je pense qu'ils vont galérer à passer. Ils peuvent toujours aller prendre des trucs ici. Piller un peu, foutre la merde. Aden est très isolé par rapport à ses... Par rapport à ses... Les alliés hein mais... Ah il a appelé ses alliés dans la guerre en plus le même. C'est vrai que jusqu'ici il nous a attaqué sans appeler ses alliés hein. Bon c'est intéressant qu'il l'ait fait là. Parce que ça veut dire qu'il a peut-être claqué des points. Ou promis des trucs et tout. Et euh... Peut-être que ça lui... Il pourra pas l'appeler pour nous taper dessus du coup. Ok on va commencer à se refaire des troupes. Alors nos compos c'est quoi ? Ici on a 6-2. Ici on a 4-1. Il nous faudrait de la cave hein. Ouais mais il faudrait aussi qu'on rembourse nos emprunts. Ah ! Des bonnes récoltes. Parfait. De la thune. Ok nickel. Donc là on va pouvoir... Alors construire un bâtiment ou rembourser un emprunt. On va rembourser un emprunt. Et du coup on va acheter euh... Une petite cavalerie ici. Voilà. Cavalerie qu'on va bien sûr ajouter à l'entraînement hein. Ouais. Kanjuran est... Ouais il est quand même... Ils sont quand même en train d'y aller les mecs hein. Bon Alodi est totalement dans le drame. J'avais pas fûg mais elle a réussi à reprendre ce bout là. Pendant la guerre avec les... Les mêmes looks. Mais euh... Je suis pas sûr qu'elle va réussir à le tenir hein. On repousse des emprunts. C'est pas grave. Alors nous on va euh... Pour l'instant on va essayer de faire nos deux revendications d'un coup si on peut. Pour qu'ils se méfient pas trop trop. Ouais il y a quand même du monde hein la vache. Les séparatistes euh... Ne se tapent pas dessus hein. C'est des séparatistes différents mais ils... Vu qu'ils sont tous les deux contre Alodi euh... Ils sont ensemble en fait. Bah c'est cool hein. Tout ce qui peut affaiblir le même look euh... Est très très bienvenu. Même si euh... Je pense que ça va pas l'affaiblir des masses. Mais ça va piller un peu son pays. Lui économiser de la thune. Peut-être que l'Ottoman va gagner sa... Ah il a sorti pas mal de gens. Peut-être que l'Ottoman va gagner sa guerre. Il va pouvoir euh... Il va pouvoir euh... On va aller sur le monsieur. Ici on va aller améliorer nos relations. Ouais ici euh... Il a tenté Aden mais euh... C'était compliqué. Ah non il a dû être repoussé. Donc l'objectif de guerre est pris. Ça va donc devenir plus compliqué. Après hors Mamelouk on reste quand même la puissance... du coin hein. J'ai l'impression. Ah il a réussi à gérer ses... Ouh il a réussi à gérer ses... Rebelles là Lodi. Intéressant. Il a... Il a sorti les... Il a sorti ses... Popcornets. Ou alors il y a une armée euh... Une armée qui est passée là. Oh non notre intendant aux armées est mort déjà. Vous êtes sérieux ? Ouai. Ouai. Ouai ça ça sert à rien. Et eux euh... Bah ils sont beaucoup trop chers. Tant pis. Ça va nous faire un peu plus de sous un peu plus vite du coup. On a pas un type pour l'inflation en speed là. Non. Donc on va pas s'amuser à... à virer des gens. C'est pas trop euh... On s'en fout un peu. Ouh là là il y a eu une grosse défaite là. Tu voudrais pas euh... Convertir euh... Bon après t'as peut-être eu autre chose à foutre à Lodi. Mais ça serait cool quand même que tu le convertisses un peu. Au niveau inflation on en est où on est qu'à 0.65 ça va. Là ça avance bien là. Les réformes c'est ça qui est... Ça c'est plutôt cool. Ah il y a Anisa qui fait des trucs chez nous. Ouais ok. On s'en pouvait s'en douter. Ici on va bientôt pouvoir faire nos deux revendications. Ah là après euh... Ils sont passés tac 8 et tac 7. Le Warzangli aussi est passé tac 7. Mais sinon euh... Je pense qu'ils avaient aucune chance hein. Mais avec euh... Avec l'attaque un petit peu... En gérant bien leurs troupes. Il y a quand même moyen. Il y a peut-être moyen qu'ils fassent des trucs. Enfin tant que le Mamelouk a pas décidé d'amener ses 40 000 hommes en stack en tout cas. Est-ce qu'avec ces sous là on peut pas rembourser ? Ouais on peut rembourser un de nos plus vieux emprunts. On va le faire. Voilà. On gagne 3 maintenant par euh... Par mois. Ça commence à devenir très très intéressant. On a chopé un Mamelouk. C'est parfait. Donc à l'audi. On va faire direct des revendications sur les deux territoires qui nous intéressent. Bien sûr il va être inquiet hein. Ah ça y est le Mamelouk commence à amener du peuple. Ça va devenir plus compliqué. Ça si il y va à 9000 contre à 9000. Pas de stress. On a foutre. Il n'y a pas de général. Pou. Tranquille quoi. Euh... Lui il fera mieux de l'attendre. Il est en plus il va... Il n'y a personne autour. Il devrait la gagner cette bataille non ? Ah non. Ouais si il va la gagner. Félicité conjugale. Un de valeur priscale ou euh... Du prestige. Non non on évite toute dette avec des gens qu'on... Qui pourraient foutre la merde plus tard. Ok. Ici il va y avoir une petite victoire visiblement. Bon ça a été coûteux mais euh... Petite victoire. Contre les mêmes looks. C'est toujours intéressant. Parfait. Ici c'est converti. On peut virer l'édit. Hop. Voilà. Donc il nous reste cet état là à convertir. Qui était de base pas hyper rentable comme état je rappelle. Mais qu'on avait fait pour pouvoir faire l'édit qu'on a finalement jamais mis. Euh... Du coup... Pendant qu'on a pas encore la doctrine d'activer j'ai bien envie de le faire quand même. Hop. On va imposer la religion. Et c'est parti. Donc ici c'est le moins cher mais ici c'est le plus court. C'est parti les gars. Voilà. On va envoyer un petit missionnaire faire son taf. On va bientôt avoir une nouvelle doctrine militaire je pense. Ouais. Bon elle est pas ouf mais ça va nous permettre de débloquer. Probabiliser d'avoir un héritier à plus de 50%. Parce qu'il est toujours bon à prendre. Trêve avec Aden à expirer. Oui voilà. On s'en fout un peu. Ici on a bientôt fini d'améliorer nos relations. Au niveau de... Non c'est pas ça. Au niveau de qui pourrait nous aimer bien. C'est des gens qui sont pas forcément ultra intéressants aujourd'hui. Alors voilà. On peut prendre une doctrine militaire. Donc on va vérifier mais voilà à 100% on va la prendre. On gagne encore un peu d'innovation et on gagne plus 50% de chance d'avoir un héritier. C'est toujours ça de pris. La prochaine devrait être un peu plus intéressante. Je pense pas qu'on arrivera à la débloquer avant la prochaine attaque des mamelouks. Qui est quand même dans moins d'un an. D'ailleurs il va falloir qu'on recrute peut-être quelques troupes. En speed. Avec nos réserves là. Voilà. Avec 3 par mois on peut essayer. Mais assange le mamelouk est occupé pour l'instant. Peut hésiter à nous déclarer la guerre. Voire nous on peut lui déclarer la guerre tout de suite pendant qu'il a ses armées dispersées un peu partout. Ça peut être risqué mais ça peut être un thème aussi. L'arc ou le mousquet ? Bah non non le mousquet. On perd un peu en tradition terrestre mais... Même si vous me direz, la technologie militaire on l'avait pas tout de suite. Je préfère toujours jouer un petit peu roleplay même si c'est pas forcément ultra opti. Morale terrestre, notre morale est vraiment pas ouf quoi. C'est ça qui me fait chier. Bah après notre discipline grâce à l'esprit des martyrs a un peu augmenté mais c'est pas non plus dingue. Ce serait pas mal d'avoir un deuxième canon également mais ça va commencer à coûter... Ah ! La trêve avec les mêmes looks est expirée. Donc là par contre il va falloir qu'on réactive nos forts. Enfin au moins celui-là. Hop ! Donc là on s'entraîne sur des zones à peu près safe. Il peut pas se pointer aussi vite que ça. On a la possibilité de l'humilier. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable. On a vu que sa capitale était tout à fait apportée. Sachant que ses troupes sont vraiment partout. Il y en a un peu là. Il y en a un peu ici. Il y en a probablement un peu là. Là il y a des gens qui se baladent. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Bon pour l'instant il est en train de perdre sa guerre bien sûr. Enfin l'ADEN j'entends. Le Mamelou qui est en train de gagner bien évidemment. Mais il y aurait peut-être possibilité de faire des trucs. Il y aurait peut-être possibilité de faire des trucs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Et vous me direz si vous pensez que ça peut valoir le risque. De tenter une guerre contre le Mamelouk. On va jeter un oeil à l'état dans lequel il est. Il a plus que 13 000 réserves. 37 000 hommes. On va regarder normalement voilà au niveau des pays. On peut voir les revenus. Comme vous me l'avez gentiment signalé. Alors le Mamelouk. Toc toc. Ouais non c'est pas ça que je voulais voir. Argent dans les coffres. Il a quand même une grosse réserve financière. Donc il peut se permettre de se lancer. Qu'est-ce qu'il a pris comme doctrine ce monsieur d'ailleurs ? Doctrine religieuse il a pris. Il est au niveau 7 de doctrine religieuse. Donc militairement c'est pas dingue. Il est très en retard en admin. Il a beaucoup de corruption. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant d'essayer de lui tomber dessus en fouine. Si en plus l'Ottoman pouvait se pointer aussi. Oh il est en guerre contre la France. Il enchaîne les guerres plutôt sur ce front là. Sur le front européen visiblement. Donc là on a la possibilité. Soit d'attaquer le Mamelouk dans le dos. Pendant qu'il est un peu occupé. Et que ses armées sont dispersées. On a un moyen de se débarrasser de certaines de ses troupes rapidement. De faire durer la guerre qui est en cours. En allant relever les sièges par exemple. Genre de truc. Soit on profite qu'il est occupé pour prendre Allody. Ce qui va nous coûter et qui n'est peut-être pas ultra rentable. Allody je pense qu'elle n'est pas dans le mal. Elle a 41 dans ses coffres. Ce ne sera pas dingue. Mais c'est une possibilité. Soit on attend. Voilà nos trois choix. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis selon vos propositions. On avisera. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.